Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 26 décembre 2022. On arrive à la fin de l'année 2022 déjà, ça passe à une vitesse. Folle. Et plus on avance en âge, plus le temps passe vite. C'est un truc absolument étonnant, mais c'est comme ça. Alors, je vais vous parler de tous ces environnements planétaires. Il y a beaucoup de choses cette semaine, beaucoup de choses dans le signe du Capricorne. Donc, les signes de Terre vont être davantage privilégiés. Tout simplement. Quatre planètes dans le signe du Capricorne. L'astre solaire, Mercure la communication, Vénus le mode affectif, Pluton qui est toujours là. Le coquin de Pluton est toujours là. Voyons voir ce que ça donne pour nous tous. Heureusement, il y en a un peu pour tout le monde parce que les planètes évoluent. C'est ce qu'on va voir à présent. Alors, bon anniversaire, mes débuts Capricorne, cette fin d'année. C'est vrai que souvent, on vous oublie. Pourquoi ? Parce que votre anniversaire tombe en plein milieu des fêtes. Écoutez, donc double bon anniversaire pour vous cette année avec le départ de Pluton. Ça devrait aller beaucoup mieux. Du moins, on peut l'envisager avec un petit peu d'optimisme. Voilà. C'est l'idée. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Donc, regardons. On va faire un package dans un premier temps concernant cette amas planétaire dont j'ai parlé. Qu'est-ce que c'est un amas planétaire ? On regarde le ciel, on regarde un secteur du ciel et puis on constate parfois que les planètes se réunissent dans la même zone. Elles tournent à des vitesses différentes avec des cycles de révolution qui sont avec des grosses variables. Et puis, de temps en temps, c'est de loin des hasards. Ça peut être le jackpot ou l'inverse. C'est comme les... voilà. Elles arrivent et là, il y en a quatre. Quatre en Capricorne. L'astre solaire, principe de vitalité. Mercure, principe de communication et de fluidité relationnelle. Vénus, la goutte d'huile dans les rouages pour que ça se passe bien sur le plan humain, affectif, affection et tout ce qui nous fait du bien, tout simplement, ce qui nous permet de nous relier. Mercure-Vénus, c'est un duo extrêmement intéressant parce que le verbe Mercure s'associe à Vénus, le geste, pour donner une association tout à fait judicieuse, positive, arrondissante, assouplissante. Pour qui ? Pluton, j'en parlerai plus tard. Pour qui ? Qui sont les privilégiés durant cette période de fin d'année ? Donc, ça va être mes Capricornes, profitez-en bien, faites-vous plaisir, vous le méritez bien. C'est la coutume pour mes Capricornes, s'autoriser à se faire plaisir, s'autoriser à se faire du bien, tout simplement. Pas être dans les contraintes, le boulot, le travail, le véné du guidon et puis faites une pause pour vous ressourcer, c'est l'idée. Mes Vierges, pain béni pour vous, mes Vierges. Pain béni. Pourquoi ? Parce que l'opposition de Jupiter est partie. Ouf, bon débarras pour nous, les Vierges. Mais également, toutes ces planètes en Capricorne forment avec nous des trigones, des angles de 120 degrés extrêmement protecteurs. Lorsque c'est l'astre solaire, ça nous apporte de la vitalité. Lorsque c'est Mercure, notre maître outil, on est plus fluide, plus cohérent, plus carré, sans déborder, ce qui n'est pas plus mal. On s'exprime mieux. Il y a moins de déperdition, peut-être, du moins espérons-le. Quand c'est Vénus, on y va plus en rondeur, en souplesse, en charme, en douceur, en gentillesse, en fluidité relationnelle. Et lorsqu'il y a Pluton qui, à nous, nous veut toujours du bien, ça nous permet de nous recaler des objectifs avec beaucoup plus de finesse, de lucidité et d'intuition active. C'est ça l'intérêt de Pluton lorsqu'il est valorisé, lorsqu'il est bien respecté, ce qui est le cas. Capricorne vierge, 120 degrés, nous veut du bien. Et puis également pour mes taureaux, même impact, vous, petite subtilité supplémentaire, l'astre solaire, on gagne en vitalité, Mercure, on va s'exprimer un peu plus, mes taureaux, n'hésitez pas à exprimer ce que vous ressentez, c'est majeur chez vous. Et puis il y a Vénus qui vous veut du bien aussi, même chose. Donc on y va en charme, en douceur, on prend plaisir à faire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on touche. Attention à l'église, c'est de mon mandis, quand Vénus est trop belle, attention à rien en fait, faites-vous plaisir tout simplement pour ces fêtes. Voilà, les signes de Terre sont carrément à l'honneur, grâce à cet amas planétaire dans un signe de Terre, tout simplement. Mais pas que, mais pas que. Dans la même dynamique, recevant ce qu'on appelle des sextiles, 60 degrés, donc des angles tout à fait protecteurs, mes scorpions et mes poissons, c'est exactement la même chose que ce que je viens de dire juste avant. Donc, bon éclairage des visions d'ensemble, bonne vitalité, astre solaire, qui est au vœu du bien, bonne communication, fluidité de l'échange, bonne disposition à être dans les émotions, la fèque, le partage, le rapprochement. Et puis vous aussi, Pluton en toile de fond, je reviendrai tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Voilà, donc les cinq gâtés, les cinq vernis, en quelque sorte, pour cette fin d'année, hors contexte individuel. J'ai parfois des petites questions, des remarques de certains qui me disent, « Oui, mais vous m'aviez prédit des choses formidables, mais moi, ma vie, elle ne change pas. « Aide-toi, le ciel t'aidera », disent les planètes. » C'est le message, il est subliminal. Et puis on est toujours tributaire d'un contexte de vie dans lequel on évolue. Il est évident que lorsqu'on a des contraintes qu'on a laissées s'accumuler, qu'on subit, évidemment, les influences planétaires, elles sont plus réduites. En revanche, lorsque se dessine un cap objectivement canalisé, accessible, avec une méthode qui nécessite d'y retrousser les manches, être un bon communicant, être arrangéant sur le plan humain, ça ouvre des perspectives absolument étonnantes. C'est comme ça qu'il faut apprendre à gérer l'astro et les influences planétaires. Mais je sais que je prêche en grande partie des convertis. Voilà, c'est pour les quelques-uns qui m'ont dit, « Ah, moi, il ne m'arrive rien. » C'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mars, l'action, vous allez dire, il rabâche que le Jean-Élive, mais Mars est toujours en gémeaux, toujours, il y a jusqu'en mars 2023. Mars, l'action, apporte pour le coup, on va sortir des signes de Terre et de deux signes d'eau dont je parlais, mes pauvres petits cancers, il ne faut pas que je vous oublie, après j'ai des commentaires encore, vous avez tout le paquet de planètes en opposition, en opposition. Voilà, quand tout est en capricorne, c'est face à vous, quoi. Bon, ce n'est pas le meilleur d'influence, parce que ça crée des tiraillements. Donc, attention à la fatigue, attention à l'hypersensibilité, attention à les agacements, attention à ne pas prendre trop à cœur les remarques, les imprudences, l'absence de savoir-faire de certains qui, parfois, manquent de manière, vous qui êtes des hypersensibles, vous prenez ça très à cœur, parfois trop, beaucoup trop. Il faut lâcher prise, là. Les oppositions nécessitent de prendre en compte les besoins de l'autre, de s'adapter, d'assouplir, d'arrondir, pour laisser passer l'influence, elle est rapide. Tenez le choc, ça arrive bientôt, chacun son tour. Mars, je reviens sur Mars. Mars en gémeaux. Mars en gémeaux apporte de l'énergie, il est en signe d'air, pour le coup. On n'est plus dans les signes de Terre et eau, on est dans les signes d'air. Alors, Mars, l'action, le principe, vous le connaissez, consiste à retrousser les manches. Je n'ai pas besoin aujourd'hui, voilà, il fait moins froid que ces derniers jours, profitons-en, 12 degrés, ah, c'est merveilleux. Là, on avait zéro, pouf, d'horreur. Bref, Mars, l'action, veut du bien à mes signes d'air, disais-je. Il veut du bien à mes gémeaux, et là, il redescend au premier des camps. Alors, bien évidemment, une influence planétaire qui est dans un secteur s'étend, l'influence s'étend sur tout le secteur, mais de façon dégressive. Là, en ce moment, Mars, pendant jusqu'à quasiment tout le mois de janvier, est dans la première décale, le premier des camps, la première séquence de 10 degrés des gémeaux. Donc, on va apporter indiscutablement un plus, plus, plus d'énergie pour 5 d'entre nous. Mes premiers des camps gémeaux, si en ce moment, vous ne tenez pas en place vos énergies arbres, c'est normal. Premier des camps balance, premier des camps verso, mes signes d'air, la pêche en ce moment. Tous les signes d'air sont concernés, mais de façon dégressive, plus on s'éloigne du premier des camps. L'influence est là, mais les plus réduites, tout bête. Voilà, on paraphrase un peu dans l'histoire, mais vous avez compris le concept. Et puis, également, quand Mars est beau en gémeaux, il veut du bien à ceux qui, encore une fois, sont à 60 degrés en amont en aval, mes béliers et mes lions. Vous 5, l'énergie, l'énergie, l'énergie. Voilà, c'est bon. Attention, mes petits sagitaires, premier des camps, parce que du coup, quand Mars est en gémeaux, ça forme avec vous une opposition. Donc, l'énergie va être présente, très présente, parfois trop présente, le principe de l'opposition. Vous risquez, mes petits sagitaires, que j'aime tant, un petit peu d'impatience, un petit peu d'agacement qui est, parmi toutes vos qualités, toute petite faiblesse que vous avez parfois. L'impatience. Puis, on peut monter dans les tours. Donc, faites attention avec l'opposition de Mars. Pas bien grave, mais c'est là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Jupiter ! Je fais partie de ceux qui sont absolument ravis, enchantés, que Jupiter soit rentré en bélier. Pour plein de raisons. Mais la première de toutes, c'est que cette énergie vitale redémarre dans un signe de printemps, prend cette densité de feu, d'énergie vitale, de poussée en avant, d'expansion, de redémarrage. Là, en ce moment, l'optimisme redémarre. Enfin, on va espérer, vu le contexte dans lequel on évolue. Il faut bien qu'on donne l'impulsion par nous-mêmes. C'est mieux. Jupiter veut donc du bien, plein de la chance, de l'optimisme, de la joie de vivre, des belles énergies, de la générosité. C'est ça, Jupiter. Veut du bien à mes béliers, là, jusqu'au 16 mai, d'être privilégié. Pareil pour mes sagitaires. Pareil pour mes lions. Trois, là, les signes de feu. Jupiter en signe de feu vous protège à maxima. C'est le moment de vous ouvrir, d'avancer. Mais également, lorsque Jupiter est en bélier, il veut du bien à qui ? À mes Gémeaux et à mes Verseaux. Toujours le même aspect. En revanche, mes débuts balances. L'opposition de Jupiter risque de vous rendre un petit peu imprudente, impatiente, un peu dans l'urgence. Attention, tout ce qui est financier, surveillez vos comptes. L'opposition de Jupiter, on peut être un peu moins prudent sur le plan des coûts. Voilà, un peu trop généreux, parfois aussi. Un petit agacement comme ça. Rien de bien grave. La tradition nous dit que les mauvais aspects de Jupiter ne sont jamais mauvais. Et la tradition plus ancienne nous rappelle que Jupiter rend fou ce qu'il veut perdre de par sa dilatation et son excès. Mais en soi, c'est jamais catastrophique comme peuvent l'être un Saturne, un Pluton, etc. Non, rien de mauvais avec Jupiter, rassurez-vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également, toujours les mêmes, Saturne en verso, troisième des camps, 22 degrés, apporte sagesse. À qui apporte ce qu'il y a de mieux en matière de sagesse ? Saturne, recul. Excellent pour mes versos, excellent pour mes balances, excellent pour mes gémeaux, excellent. Donc, si c'est en verso, pour mes béliers et pour mes sagittaires. Vous savez qu'en ce moment, la sagesse prime. C'est bien d'être sage, raisonné en fait, plus précisément. Lucide, c'est ça l'effet secondaire qu'il faut s'approprier. Gagner en sobriété, en lucidité, en prudence. Voilà le message de Saturne lorsqu'il veut du bien à quelqu'un, voilà ce qu'il apporte. J'ai Uranus, 15 degrés, taureau, en plein milieu du signe. Uranus, le novateur, le réformateur, le transformateur, l'impatient lui aussi. Me apporte une très belle énergie pour mes taureaux, c'est chez vous que ça se passe. Mes capricornes, mes vierges, mais également mes cancers. Vous voyez qu'il y en a pour vous, mes cancers. L'opposition de toutes les planètes en capricorne, elle est passagère. Il y a ce bon, lourd Uranus qui vous soutient pendant encore, pouf, au moins de trois ans. Tout ce qui est transformation, évolution, mutation, sont des dynamiques dans lesquelles vous pouvez vous inscrire, en faisant le point bien évidemment. Mais parfois la solution c'est de rompre par rapport à quelque chose qui ne fonctionne plus pour redémarrer sur des dynamiques toutes neuves et des projets novateurs. Souvent c'est la solution, voilà. A réfléchir, pas faire d'imprudence, mais il y a quand même ça en toile de fond. Neptune, 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 Neptune toujours en poisson, troisième des camps. Finalement, finesse, sensibilité, intuition pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers. Un, deux, mes cancers. Je pense à vous, même si le ciel est les moyens, il y a quand même des bons trucs. Excellent aussi pour le feeling pour mes taureaux et mes capricornes. C'est un bon instinct en ce moment, mes taureaux et mes capricornes. Suivez votre intuition, elle est bonne. Et puis enfin, Pluton, le dernier de la liste. 27 degrés du capricorne, il forme de beaux aspects avec Neptune. Donc, on doit gérer les angoisses, on doit gérer les inquiétudes, on doit gérer les transformations, les modifications. J'ai essayé de vous faire un truc la semaine dernière de mémoire sur les bons côtés de Pluton, parce qu'on le voit comme une épouvante. Pluton, il fait peur, le lieu des enfers, etc. Mais il peut être formidablement fécondant. Lorsqu'il est sur quelque chose de solide, encore une fois, il a une incidence dynamisante. Il ne bouleverse que ce qui n'est pas solidement arrimé. Si un bateau est au port et qu'il y a une tempête, s'il est bien accroché et qu'il est solide, au contraire, il va être tout propre après la tempête. A l'inverse, Pluton, c'est pareil. S'il passe sur un bateau qui est mal arrimé, où il y a des fuites d'eau, etc. Bateau, bah out. C'est logique. Et Pluton, il nettoie, en quelque sorte. Voilà, je voulais vous dire plein de choses positives pour cette fin d'année. On arrête 2022, on approche 2023. Il y a trois changements planétaires majeurs, mais je vais vous faire une vidéo sur le sujet. Les trois changements planétaires majeurs, c'est un gros, gros morceau cette année quand même. Il y a le départ de Saturne qui change de secteur, c'est un gros truc. Le départ de Jupiter qui changera aussi de secteur en cours d'année en mai. C'est le 7 mars pour Saturne, il quitte le verso, il quitte le poisson. Ça va être le 23 mars pour Pluton. Pluton, l'énorme morceau de Pluton. C'est son tour en 250 ans, en gros, 15-20 ans par signe. Le 23 mars, il y a Jupiter qui changera de signe aussi le 16 mai. Il y a plein de trucs. Je vous ai fait une vidéo sur l'année, je ne sais pas si vous l'avez vue. Et puis, je vais peut-être essayer de vous refaire une petite vidéo sur les trois virages importants de cette année rapide, comme ça en fin d'année, pour faire un coucou. Et puis, je voudrais terminer par une citation que je viens d'entendre. Voilà, et je l'adore, donc je vais le transmettre avec vous parce que c'est dans notre état d'esprit. La citation, elle est de Jacques Prévert. Jacques Prévert, parmi toutes les choses merveilleuses qu'il nous a léguées, a dit ceci. Il faudrait essayer d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Tra, qu'est-ce que je l'aime, cette citation, elle est belle. Voilà. Bon, on se dit à très vite. Mille merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements. Et puis, Olivier, qui s'occupe vraiment de mon organisation, il fait ça très bien. Il a mis en place un système de formation gratuite pour ceux qui veulent plus d'infos. Voilà, c'est une façon de... une sorte d'entrée en matière. C'est gratuit et puis vous avez plein d'infos, ça vous donne un peu plus de base pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, il y a un lien en dessous à cliquer, vous appuyez dessus et puis vous laissez guider. Et puis vraiment, c'est gratuit, quoi. Donc, on a pensé faire ça, ce qu'on veut bien faire, tout simplement. Et puis, ça vous motive. Et puis après, on voit si ça vous motive vraiment. Merci beaucoup pour tout et puis bonne fête encore. À très vite.